Hier nous avons eu l'occasion de discuter à propos de Tihilim, ou des psaumes de Tihilim que nous récitons durant le mois d'Eloun, et particulièrement le psaume 27 qui commence avec le David, Hachem, Hori, Ve'yichi, le roi David qui prononce Hachem, toi Dieu, tu es ma lumière, tu es ma sécurité. Et nous avons expliqué que ce n'est pas une prière de repentir, ce n'est pas un cantique de regret, puisque ceux-ci ont été beaucoup plus appropriés si c'était le psaume 51, là où David Amelach fait allusion au fait que Nathan, le prophète, lui dit que tu as commis une erreur avec Bathsheba. Et je devrais souligner que la gamara de nous dire que Mishé Omerch David chata ena el atoé. C'est lui qui pense que David Amelach a commis un péché, fait une erreur. Mais étant donné que ça a donné cette impression de péché, David Amelach, il regrette, et David Amelach demande à Dieu pardon et reconnaît cette erreur, cette soi-disant erreur. Mais ce n'est pas ça ce qui se passe dans le David Hachem, Hori, comme on a dit, le David Hachem, Hori, c'est une expression de foi, une expression d'espoir. Et tout cela autour d'un verset, ou en disant « Ahacha al-timet Hachem », une demande j'ai à Kadosh Baruch Hu, et c'est si à laquelle de pouvoir être toujours près de toi. « Shiftibbet Hachem », de pouvoir être proche d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on a expliqué, à la veille de Rosh Hashanah, quand on commence à réfléchir et réaliser l'année précédente, et mon engagement à l'année de venir, qui est le moment de la création du monde, et de reconnaître c'est quoi le but de la création, c'est quoi la raison, notre être, c'est quoi la raison d'être de nous, à comprendre « Ahacha al-timet Hachem », j'ai une demande, il est quoi ? De fortifier ma relation avec Akkadosh Baruch Hu, de là où je suis, que je reconnaisse que je suis toujours Bavet Hachem, de reconnaître que l'univers entier c'est la maison de Dieu, et dans la maison de Dieu je me comporte d'une certaine manière, dans la maison de Dieu je dois me vivre d'une manière qui est compatible avec la présence divine. Et quand je réalise que le monde entier c'est sa maison, alors tous les aspects de ma vie sont influencés de cette lumière divine. Ceci me ramène à une histoire extraordinaire, que j'ai eu l'occasion d'entendre de Redmond le Photofas. Redmond le Photofas est un chassid unique. Parmi les géants, il était géant. Redmond le Photofas, il a vu les hauts et les bas de la vie. Dans ses hauts, où ses bas, c'était même pas clair, qu'est-ce qu'il a considéré comme haut et bas. Mais dans un de ses hauts qu'il a vécu dans sa vie, c'était quand il se trouvait en Sibérie. Envoyé pour le fait qu'il a propagé le judaïsme, qu'il a sauvé les juifs, des graves dangers en Russie. Et pour cela, il a mérité des années dans l'air frais de Sibérie. À moins 40, moins 50, moins 60 degrés, l'air frais de la Sibérie. Et Redmond nous raconte qu'à un certain moment, il se retrouvait dans le même appartement, dans le même endroit, avec un des plus renommés funambules de la Russie. Une personne qui a réussi dans cet acte, dans cet art de pouvoir marcher sur une corde, traverser des montagnes, entre des collets, entre des montagnes, des vallées, et traverser au-dessus des fleuves dangereux, il y avait un renom extraordinaire pour ce don. Et Redmond lui demande comment est-ce que tu le fais ? Comment est-ce que tu n'as pas peur ? Et comment est-ce que tu réussis à faire cet acte acrobatique ? Et il lui dit dire tout le monde est capable. Il dit comment ? Il dit c'est très simple. Avant que je mette mon premier pied sur la corde, la première chose qu'il faut faire, il faut se donner une cible, une cible visuelle, et ne jamais regarder, perdre cette vue sur cette cible qu'on s'est donnée. Aussi longtemps qu'on reste ciblé avec la vue directe sur ce point que je me suis fait, on ne tombe pas, on peut avancer. Mais du moment qu'on perd le regard, on perd le nord comme on dit, on perd la cible, on est perdu, on tombe. Remendel s'est mis à danser et chanter, il a embrassé, il a dit tu m'as donné un message extraordinaire. Mais c'est ça le but de la vie, c'est ça ce que la Torah nous enseigne, c'est ça ce que David Amélech nous dit « Ahachah altim et Hachem » La vie elle a plein de défis, la vie a plein de difficultés. On peut perdre la vue, on peut se perdre dans tous ces vagues et mouvements de la vie si on reste ciblé à savoir que mon point de repère, il est toujours le même. c'est quoi ? La reconnaissance que nous vivons pour notre unification avec Akkadosh Baruch Hu, là on peut tracer les moments les plus durs, les collines et les vallées les plus difficiles et atteindre la colline finale, la Goula avec Mashiach. La Goula avec Mashiach.